Bonjour, bienvenue sur les tutos Apogee One. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les bases d'Apogee One. Nous allons découvrir comment accéder aux services et les fonctions essentielles d'Apogee One. Ce service vous permet d'accéder au planning des interventions à PAV, aux livrables et aux rapports associés, ainsi qu'aux données d'inspection de vos équipements et installations tels que les observations. Suite à l'envoi d'une invitation par mail par l'administrateur du compte, il vous suffit d'ouvrir le mail et de cliquer sur le lien « Cliquez ici pour y accéder » dans le texte de l'invitation. Vous devez maintenant paramétrer un mot de passe pour votre compte, comportant un minimum de 7 caractères et avec au moins une majuscule, une minuscule, un caractère numérique et un caractère spécial. Une fois configuré et validé, vous devez accepter les conditions générales. Puis, si vous le souhaitez, configurez les données de votre compte ainsi que l'alerte de mail de publication de nouveaux rapports selon la fréquence de votre choix. Votre accès à PAV est maintenant configuré. Vous pouvez accéder au service en cliquant sur le bouton « Lancer le service ». La fenêtre principale située sur le bandeau central comprend deux sections. La première section, située à gauche, est l'affichage d'un indicateur de pilotage et des dix derniers rapports disponibles. La deuxième section, située à droite, permet d'accéder aux différentes données par les boutons d'action. Nous avons également à disposition un bouton de déconnexion sur le bandeau supérieur et des informations relatives aux comptes connectés et à l'actualité à PAV sur le bandeau inférieur. Dans la rubrique « Accéder et agir directement », vous accédez à l'ensemble des interventions disponibles en cliquant sur le bouton « Intervention ». La liste apparaît dans une grille. Vous avez la possibilité de trier la grille en effectuant un clic gauche sur le titre d'une colonne, de déplacer une colonne en la saisissant et en la déplaçant. Ajouter ou supprimer des colonnes en effectuant un clic droit sur le titre d'une colonne. Augmenter ou diminuer la taille d'une colonne. Également, vous avez la possibilité de renommer une colonne en cliquant sur le menu suivant. Complétez le champ face au nom de la colonne que vous souhaitez modifier pour changer le titre de la colonne. Effectuer un filtre en saisissant un libellé dans le champ blanc situé sous le titre des colonnes. Exportez la grille au format Excel. Pour enregistrer une grille personnalisée, vous devez cliquer sur l'icône de sauvegarde. Vous pourrez ainsi la charger en cliquant dans le menu des présentations. Vous pouvez accéder aux notes et aux documents de vos interventions et les modifier en cliquant sur une des lignes de la grille, puis sur le bouton « Annoter intervention ». Vous pouvez également accéder à la fiche détaillée d'une intervention en cliquant sur une des lignes de la grille, puis sur le bouton « Voir intervention ». Enfin, vous pouvez accéder au rapport concernant l'intervention sélectionnée en cliquant et en sélectionnant une ou plusieurs lignes et en restant appuyé sur la touche CTRL de votre clavé et en cliquant sur « Voir rapport ». Vous pouvez également accéder aux observations en cliquant sur « Traiter observation ». Dans la rubrique « Accéder et agir directement », vous accédez à l'ensemble des rapports disponibles en cliquant sur le bouton « Rapport ». La liste apparaît dans une grille, elle possède les mêmes fonctionnalités que la grille « Intervention ». Vous pouvez accéder aux références clients, aux notes et aux documents de vos rapports et les modifier en cliquant sur une ligne et en cliquant sur le bouton « Annoter rapport ». Vous avez également la possibilité d'accéder à vos nouveaux rapports par mail si vous avez activé les alertes mail de publication de nouveaux rapports. Depuis le mail, il vous suffit de cliquer sur le lien du rapport afin d'accéder directement au formulaire du rapport. Dans la rubrique « Accéder et agir directement », vous accédez à l'ensemble des observations disponibles en cliquant sur le bouton « Observation ». La liste apparaît dans une grille, elle possède des mêmes fonctionnalités que la grille des interventions. Cependant, nous avons également des outils permettant de traiter les observations. En sélectionnant une observation non levée et en cliquant sur le bouton « Levé observation ». Au contraire, si vous souhaitez annuler la levée d'une observation, cliquez sur « Annuler la levée d'observation ». Si vous souhaitez ajouter plus de détails dans votre levée d'observation, cliquez sur « Traiter et annoter ». Une fenêtre s'ouvre vous permettant de remplir le détail de votre traitement. Vous avez également la possibilité de rajouter un document dans l'onglet « Documents ». Dans la rubrique « Recherche des données à partir », vous accédez à l'ensemble des niveaux de votre arborescence en cliquant sur le bouton de « Mon organisation ». En cliquant sur un niveau, le volet de navigation apparaît, vous permettant d'accéder aux interventions, rapports et aux observations associées au niveau. Dans notre exemple, nous souhaitons visualiser les interventions du site sélectionné. La navigation vers vos données est également disponible à partir des domaines et des équipements. Merci de votre attention, à bientôt sur les tutos « Apogee One ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Apogee One ». Sous-titrage Société Radio-Canada